Un petit garçon qui les lit à vie. Il y a 8 ans et demi, le 15 janvier 2015, les deux humoristes Fabrice Eboué et Amel Chabi, qui fêtent ses 43 ans ce lundi, vivaient la plus belle expérience de leur vie, la naissance de leur fils Naël. Un bébé dont la naissance avait été annoncée par Fabrice Eboué sur Twitter d'une manière qui avait plutôt surpris leurs fans. S'ils restent plutôt discrets sur leur vie privée, Fabrice Eboué et Amel Chabi, qui fêtent ses 43 ans ce lundi, n'ont jamais vraiment caché avoir partagé leur vie de leur rencontre, dans le Jamel Comedy Club, en 2007, à leur séparation en 2018. Plus de 10 ans d'amour, qui ont abouti à la naissance de leur petit prince, le petit Naël, 8 ans et demi, né en janvier 2015. Et dont la naissance avait été annoncée de manière étrange par l'heureux papa. Censé jouer son spectacle à Bordeaux le 15 janvier, il avait en effet expliqué sur Twitter que son absence était due à Un bébé. La date de ce soir 15 janvier à Bordeaux est décalée au 18 mars pour cause de bébé. Sorry. Celle de demain 16 jours est maintenue, avait-il laconiquement écrit, ajoutant le hashtag hashtag je suis péridural, sans doute en référence au hashtag je suis charlie, créé une semaine plus tôt après les attentats de Charlie Eboué. Une façon d'annoncer la bonne nouvelle, sans s'étendre trop et qui avait plu à ses fans, désarçonné mais multipliant les messages de félicitations. Malheureusement, le couple formé par les deux humoristes n'a pas tenu ensuite, puisqu'à peine trois ans après la naissance de leur fils, ils s'étaient séparés. Cependant, tous les deux sont toujours restés en bon contact, invités en 2021 dans le podcast de son ex-compagne, Dingerie Room, Fabrice Eboué avait expliqué qu'une grande tendresse les liait encore. Pourtant, leur histoire était mal partie. Après leur rencontre au Jamel Comedy Club, tous les deux avaient eu du mal à se supporter, comme l'avait raconté Amel Chabie à nos confrères de gala. Au sein du collectif Barre de rire, on ne se kiffait pas trop. Je le trouvais distant et lui m'appelait la beurette de Paname. Il est issu d'une famille bourgeoise de banlieue, moi d'une famille modeste de Paris. Il me trouvait insupportable. On se comportait l'un avec l'autre comme dans un documentaire animalier. Finalement, le rapprochement a eu lieu. Et le petit Naël est arrivé, avec un caractère qui a l'air bien trempé. Il est assez turbulent, donc déjà à l'école, si est-il quelque chose. Si est-il assez hallucinant quand même, parce que moi j'ai commencé à faire des idioties au collège, et là, je suis déjà convoqué plusieurs fois par jour au CP, avait raconté Fabrice Eboué dans l'émission Les enfants de la télé. Et son fils a beaucoup d'imagination dans les bêtises, il est assez impressionnant, j'ai un peu de tout, déclenchement d'alarme incendie. Des idées que tu as à 12-13 ans normalement, et ma mère me dit si est-il bien fait pour ta gueule, après tout ce que tu nous as fait subir, si est-il un juste retour des choses. Un petit Naël qui pourrait prendre la suite de ses parents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada